Bonjour à tous, je m'appelle Mauricio, vétérinaire, et aujourd'hui nous allons parler de la race Shih Tzu. Shih Tzu qui fait l'unanimité auprès des fans de chiens mignons. En tant que chiot, il ressemble à une peluche et il reste mignon même à l'âge adulte. Chien qui a une histoire fantastique et que l'on ne se lasse jamais de voir comme animal de compagnie préféré. Passons donc à l'histoire du Shih Tzu. Shih Tzu, dont le nom en chinois signifie petit lion. Tout au long de l'histoire, il a reçu des surnoms tels que En raison de la façon dont les poils poussent en forme arrondie sur son visage, par opposition à son cousin plus âgé, qui est le Lazabchou, une race tibétaine, dont le nom signifie hirsute. Parlons de la formation de la race. Une race chinoise d'origine tibétaine. La Chine, dont l'histoire s'étend sur plus de 10 000 ans, nous permet d'établir l'origine de la race à partir de racines tibétaines. Il existe des fables autour de l'histoire du Shih Tzu, notamment une certaine fable qui raconte l'amour impossible entre un moine tibétain et une princesse chinoise. L'amour étant impossible, un peu à la manière de Roméo et Juliette, s'appuyant sur l'antagonisme historique entre la région du Tibet et l'Empire chinois, ils matérialisèrent leur amour impossible à travers la formation d'un couple du meilleur éleveur du moine tibétain, qui fut la Saabso. Et un peu pour la princesse chinoise. Ceci explique de manière romantique la formation du Shiit Tzu à partir des races la Saabso et Pekénès. Un peu plus officiellement, les informations sur l'origine de cette race proviennent de documents, peintures et autres objets datant de 624 avant V.C. C'est alors en Chine que le Shih Tzu se développe comme mascotte de la famille impériale. L'évolution de la race est ensuite déroulée dans les anciens palais impériaux de Chine, de manière très exclusive, ce qui a empêché le développement naturel de la race. Selon le récit populaire, ces chiens étaient les chiens des dirigeants de la dynastie Ming, qui dirigeait le pays entre les années 1300 et 1600. Pendant la dynastie Manchu, des registres ont été établis sur la généalogie des chiens, les croisements de couleurs et l'amélioration de la race. Les animaux faisaient l'objet d'une gestion judiciaire et étaient soignés par des équipes de génoucaux qui se consacraient exclusivement à cela. Tout était pris très au sérieux à cette époque. Avec la révolution industrielle et l'avènement du communisme, même sous une forme moins semblante en Chine, de nombreux spécimens de la race XI furent sacrifiés comme symbole de l'ancien empire chinois. Mais c'était en réalité une arme à double tranchant. D'une part, de nombreux reproducteurs ont été décimés, d'autre part, de nombreux individus ont finalement été disséminés auprès du peuple chinois, ce qui a permis la diffusion de la race. L'ancien empire devenu république a permis à la race de prendre de l'ampleur et le shi tzu a commencé à être popularisé dans tout le pays chinois. En 1931, il débarque au Royaume-Uni suite à des échanges avec des diplomates chinois et anglais. Et de là, il s'est répandu dans toute l'Europe puis aux États-Unis. La reconnaissance officielle qui sépare le shi tzu des autres races orientales, comme le lasso-apso, a été faite en 1934. L'inscription au Kenil Club, afin de cataloguer la généalogie kenil, n'a été créée qu'en 1940. Et les certificats d'aptitude au championnat n'ont commencé à être délivrés que neuf ans plus tard, probablement à cause de la Seconde Guerre mondiale. Dès nord, le standard de race shi tzu est créé au sein de la Fédération Synologique Internationale. Contrairement aux races apparentées au shi tzu, le shi tzu se confond souvent très facilement avec son ancêtre, le lasso-apsu, légèrement plus long et légèrement moins extrême en termes de profil, également originaire du Tibet. Outre le lasso, le terrier du Tibet et les panials du Tibet ont la même racine d'origine, ainsi qu'une race peu connue d'origine française appelée le petit chen lion, qui ressemble presque au shi tzu dont le pelage ressemble à un petit lion. Le tempérament du shi tzu est celui d'un chiot doux, affectueux, calme et sociable, doté d'un petit doigt têtu, ce qui permet de le distinguer d'un mours en peluche. Mais c'est un chien d'intérieur. Dans une maison ou en appartement, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'espace. Les séjours à l'étranger, lorsque l'on quitte le jardin, nécessitent des soins de nettoyage à notre retour, car avec ses cheveux longs il apporte avec lui des feuilles et des brindilles sèches et un petit nettoyage s'impose afin de l'accueillir à la maison. Il s'entend bien avec les autres animaux et avec les enfants bien élevés. Voici un conseil. Chaque enfant devrait savoir comment se comporter avec un chiot, mais cela s'applique à n'importe quelle race. Lorsque la race est prédisposée aux maladies, elle est assez robuste, même s'il faut tenir compte du fait qu'il s'agit de cambraxéphane. Soyez donc prudents avec la chaleur et l'exercice excessif auxquels elle n'est peut-être pas habituée. Portez une attention particulière aux yeux. Comme les yeux sont très grands, il existe toujours un risque d'ulcère et d'anthropium, c'est-à-dire lorsque le bord de la paupière est tiré vers l'intérieur et que les cheveux entrent en contact avec la cornée. Il s'agit d'un problème génétique ou dianite, mais il nécessite une intervention chirurgicale mineure. Il existe également une incidence relativement importante des hernies ombilicales, notamment juvéniles, qui peuvent disparaître avec la croissance. Quoi qu'il en soit, c'est un chiot qui peut facilement se sédentariser et faire attention à la prise de poids, mais cela se contrôle facilement au niveau de la consommation. Le shih tzu possède un magnifique pelage, très long, mais nécessite un traitement d'hydratation régulier. Si vous souhaitez conserver la race pendant longtemps, elle sera probablement prise en charge par des professionnels afin qu'elle soit aussi belle que celle que vous voyez dans les vidéos de la race. Sinon, il y a toujours la possibilité du fameux toilettage de bébé qu'il faut faire régulièrement et alors le bébé, même adulte, ressemble à un bébé. Ce qui d'ailleurs est toujours agréable. Soins particuliers et réguliers, avec des poils sur le visage, le museau, la bouche et les oreilles. En plus d'un toilettage hygiénique, grâce à leurs cheveux longs, je vous suggère de vous faire conseiller par des professionnels lorsque vous l'emmènerez au bain, car en plus de ses soins réguliers, il aura toujours besoin de soins constants. Détail de la norme CBKC. Il est plus long que haut, avec un arrêt court et bien défini. Léger prognatisme inférieur, lorsque la mâchoire avance un peu par rapport à la dentition supérieure. Ce léger prognatisme est accepté. Toutes les couleurs sont autorisées. La hauteur au garrot ne doit pas dépasser 27 cm et le poids théorique doit être compris entre 4,5 et 8 kg, mais idéalement entre 4,5 et 7,5 kg. Il n'existe qu'une seule variété de raci-tu. Il n'y a pas de chi-tu miniature, de chi-tu impérial, de chi-tu par-ci, de chi-tu par-là. La norme stipule également que le type et les caractéristiques sont d'une extrême importance et ne doivent jamais être sacrifiées uniquement pour la taille. La taille vaut donc moins que tous ces aspects mentionnés ci-dessus. Enfin, l'agressivité ou la timidité excessive sont considérées comme des fautes disqualifiantes. Le shi-tu est spontané, ouvert et équilibré. Pour ceux qui recherchent un compagnon extraverti et plein de joie, ce chien est parfait. Les futurs propriétaires de shi-tu doivent savoir qu'il adore être dans les bras de son maître et qu'il s'attache facilement à sa famille, surtout lorsqu'il s'agit d'un groupe qu'il implique dans leur quotidien. En revanche, ils peuvent être parfois difficiles à gérer lorsqu'ils ne sont pas enseignés d'une main ferme. Mais je peux dire cela pour n'importe quel chien de n'importe quelle race. Il est très important qu'ils comprennent très tôt comment fonctionne la hiérarchie de la maison, afin de pouvoir obéir plus facilement aux ordres. Comme je l'ai dit, cela s'applique à tout individu canin et cette éducation doit être dispensée dès le premier jour où le chiot trouve son foyer permanent. Et à bientôt pour la prochaine vidéo.